Marie, donc ! Et d'ailleurs c'est à moi, parce que je crois que je suis celle qui a le plus aimé ce film, même si ce n'est pas non plus le film de l'année, mais je vais essayer quand même de défendre un petit peu. Donc le pitch, c'est Marianne qui est jouée par Or Atika, qui est donc overbookée, et qui donc jongle entre Marie, enfant, doulo, qui a sa carrière. Sauf que sa carrière, justement, plafonne quelque peu, puisque à cause de tout ce qu'elle a à faire en annexe, elle n'arrive pas à progresser professionnellement, puisqu'elle est obligée de rentrer sur les coudes dès 17h30 ou quelque chose comme ça pour récupérer ses enfants. Et donc, elle décide, dans un souci de parité, de faire quelque chose de plus égal, et donc elle va amener son mari, alors par des stratagèmes qu'on ne va pas vous révéler, ce serait dommage, voilà ! Mais donc, en gros, elle va pousser son mari à partager ses tâches quotidiennes de manière donc beaucoup plus égalitaire. Donc, alors, c'est un film de Catherine Castel, donc c'est son premier film, donc c'est pour ça qu'on va être un petit peu... Enfin, c'est pour ça qu'il y a aussi peut-être plus indulgente avec... Bon, cela dit, j'ai mis que 2G, on ne s'emballe pas. Voilà, donc en fait, en gros, c'est une comédie, effectivement, sur, comme vous l'aurez compris, sur le déséquilibre qu'il y a, effectivement, entre les tâches des hommes et les tâches des femmes, c'est-à-dire que l'homme travaille et la femme travaille, s'occupe des enfants et s'occupe des tâches ménagères. Voilà, donc en gros, c'est un petit peu là-dessus. Donc, moi, ce que j'ai bien aimé dans ce film, c'est, alors, un truc, un point précis qui a été abordé et qui, je pense, est une des clés, effectivement, c'est ce paradoxe qu'ont les femmes à, effectivement, voire pousser leur mari à se rendre compte qu'effectivement, il faut qu'ils fassent quelque chose et que, voilà, et en même temps, quand ils commencent à s'en occuper un petit peu, elles ont l'impression qu'elles perdent la main mise sur un certain pouvoir qu'elles ont et c'est tout ce paradoxe qu'elles ont entre eux. Bon, bah, écoutez, je veux pas être trop... Oui, un film féministe. Voilà, c'est pas du tout féministe, mais c'est vraiment ce côté, bon, bah, je veux avoir ma vie de mon côté, je veux que ce soit paréthère et en même temps, comme l'homme commence à s'occuper un peu plus des enfants, il se dit, ou là, je perds mon pouvoir que j'ai où je suis sûre que j'ai ma... Voilà, donc, c'est le point intéressant que j'ai trouvé. Après, c'est assez drôle, c'est assez rythmé, c'est pas non plus le film de l'année. Les acteurs sont pas terribles, à part Victoria Abril qui joue très bien et qui a un personnage qui est... que je trouve qu'elle assume très bien et d'ailleurs, je pense qu'ils ont bien soigné son personnage. Je sais plus qu'est-ce que j'avais mis. J'avais pas mis grand-chose. Voilà, comédie à large public, parce qu'effectivement, bon, moi, ça m'a pas touchée personnellement, mais je pense que ça peut toucher pas mal de familles, tout ça. Voilà, rien d'exceptionnel, c'est ce que j'ai mis, mais ça se laisse regarder, voilà, du fait du rythme. J'ai mis quand même à regarder en DVD, je suis pas sûre qu'il faille aller dépenser 10 euros pour regarder ce film, mais c'est pas le pire film par rapport à L'appel des arènes, par exemple, hein, vous ennuyez beaucoup moins. Voilà, donc 2G pour moi. Voilà. Mika, tu veux y aller d'abord ? Moi, comme tu veux. Bon, allez, j'y vais. Alors, je veux pas entendre ça. Il faut savoir que simplement, dans ce film, les blagues tombent à plat, que la réalisation est très plan-plan, et que la fin est pourrie. Donc, euh... À part ça ? Un seul... Si, il y a... C'est vrai, je reconnais que la fin est pourrie. Il y a une bonne idée, ça, à un moment donné, un rêve sur la décadence des enfants, ça, c'est assez drôle, enfin, en tout cas amusant. Oui, c'est vrai. Mais sinon, pour moi, c'est un téléfilm et encore un mauvais qui se regarde en fond sonore en faisant autre chose. De Cône est mauvais. Et Attica fait ce qu'elle peut, mais elle n'est ni sexy, ni fantasque. Et le scénario est plat, sans intérêt, ni dans l'air du temps, ni drôle. Donc, passez votre chemin ou attendez le DVD et je ne mettrai qu'un seul G pour Victoria Abril et Catherine Jacob qui en font le minimum pour ce qui est de Catherine Jacob et Victoria Abril sont, effectivement, Catherine Jacob, après, c'est son rôle classique qu'elle a. Mais c'est toujours sympathique. Voilà, soit on aime, soit on n'aime pas Catherine Jacob. Mais c'est vrai que, par contre, Antoine de Cône, heureusement, il va faire la suite de L'homme et une femme comme les autres, le seul bon film de sa filmographie. Oui, mais il est charmant. Oui, et encore. Si, il est charmant. Si, il y a sûr. Mais ça ne sauf pas le film. Donc, tu as mis combien, par contre ? Un, j'ai mis un petit. Alors, oui, je l'ai vu. Et alors, moi, justement, pour rebondir sur ce que tu disais, Marie, le fait que, justement, ça veuille dénoncer un petit peu la femme qui prend les devants, qui essaye un peu de montrer à son mari on va partager les tâches, etc. Et qu'au bout de deux secondes, elle part. Au bout de deux secondes, elle essaye de faire autrement. Mes enfants, tout de suite. Et justement, ça se veut féministe. Ça se veut dénoncer un petit peu les préjugés. Parce que, voilà, pour changer les choses. Victoria Abril, c'est un peu le rôle qu'elle a. Parce que c'est la femme qui s'assume, qui fait autrement. Et qui devient un mec, en fait. Voilà. Et qui devient un mec. C'est vraiment... Non, moi, ce n'est pas du tout le côté féministe. Je trouve que ce qui est intéressant, le seul point intéressant, c'est le paradoxe des femmes qui veulent s'assumer et qui, en fait, après, ne supportent pas d'être mises à l'écart sur un point où elles ont la main mise, en fait. Tu vois, moi, je n'ai pas vu le message comme ça. J'ai vu, justement, c'était un renoncement tout de suite. Et qu'on reste dans la femme, dans l'image de... Alors que ça se veut, justement, changer l'image de la femme. Bon, bref. Moi, effectivement, je suis d'accord avec toi. Je trouve que ça ne change pas du tout. Il y a déjà fait... Ah, non, mais je n'ai pas du tout dit que ça changeait l'image de la femme. Non, mais le point intéressant, il y a rien. Oui, non, non. Attention ! Ouh ! Bon, il y a beaucoup de préjugés. La femme de ménage, une portugaise, enfin, bon, etc. La liste est longue, il y en a plein. Cela dit... Non, c'est pas. Bon, il y en a plein comme ça. Mais le concierge est russe. Ouais. Voilà. Et alors, oh, Ratika, tu dis pas sexy, pas fantasque, mais surtout... Pas bonne ! Mauvaise ! Ah oui, moi, la limite, je l'ai trouvée plus mauvaise qu'Antoine Dukone. Ah non, mais j'ai trouvé Dukone pire, mais... Ultra mauvaise. Mais oui, mais elle ne peut pas faire grand-chose. Non, mais simplement... Catastrophique ! Elle joue hyper mal. Sauf qu'on l'a déjà vu jouer bien. Ah ouais, non, mais c'est mauvaise. Donc, dans d'autres films, elle peut bien jouer. Tu l'as vu jouer bien, non ? C'est mauvais. Dukone, tu as arrêté, c'est que... Dukone, moi, je l'ai vu dans un autre film qui se passait à Nice. Comment ça s'appelait ? Merci, Marie. Bon, d'accord. Je vais vous le retrouver, je vais vous le retrouver. Il est très, très bien sur. Enfin, pour terminer, un seul jet. Un seul jet, voilà. Bon, très bien.